La sorcellerie est une maladie. Le monsieur qui est là l'a tué 843 personnes. Il vient de faire encore une victime. Ils sont venus le chercher à trois reprises ici pour l'amener dans son village et le tuer. Vous avez refusé? Non. Parce que Jésus, pendant que les gens accusaient cette femme, j'ai dit, c'est lui qui n'a jamais péché qui tue. Ils ont tous pas dit. Or, la sorcellerie, c'est vrai, on détruit, mais chacun a péché. C'est pas nous qui allons nous rendre justice. Mais si une mère, une personne décide de changer, il faut donner toujours la chance aux gens de rencontrer Dieu, quel que soit ce qu'ils ont fait dans la vie, quel que soit leur péché. Or, dans d'autres points, on te dit, oh non, 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 j'ai un soin, il faut qu'on étudie. Non. Il y a des Camerounos qui ont discuté. Il est venu ici. Quand j'ai présenté l'avis de ce monsieur, que son frère-parent, ils ont chassé du village à cause de sorcellerie, ils lui ont dit, non, il ne faut plus venir chez nous ici. Toi, nous, on n'est pas ensemble, quitte le village, il n'a plus de famille. Il dit, quand c'est qu'on le délire, on délire sa famille, il dit, quand c'est que ses parents me montent un revolver, il dit, lui, on ne faut pas le tuer. Je vais le récupérer. Il vaut mieux déplacer le royaume de Satan. Oui, ça, c'est important. C'est ça, l'amour. L'amour que Dieu manifeste pour nous-là. C'est incommensurable. On ne peut pas expliquer ça. Qui n'a pas bougé ici? Qui ne veut pas? Amen. Mais c'est sorcellerie. Quand tu vas chercher les femmes, les gens, là, c'est encore sorcellerie. C'est une femme de sorcellerie. Comment? La femme qui est occupée, là, c'est ça, toi, tu vois. Oh, il n'y a plus qui ne sont pas occupés. C'est une femme de quelqu'un. Toi, tu cherches. Tu as un sorcier. Là, tu veux gâter. Le sorcier, il gâte. Comment c'est ce qui est occupé, là, c'est ça, toi, tes yeux, les gâtes. J'ai rencontré une personne, je dis que lui, il a un problème. C'est quand les femmes sont enceintes, tu les cherches. Tu dis, toi, tu vas finir sorcellerie. Tu ne savais pas le propriétaire de ce qui est dedans. Tu vas le prendre. C'est ce que tu es. Vous voyez, donc, il y a des esprits qui sont terribles. C'est des démos-coliasques. Comment quelqu'un met les marais filles, elle a quelque chose dans le ventre. C'est ça qu'il t'a dit, regarde. C'est pas pour la mort du geste. C'est la mort du direct. Non seulement ça, c'est la forme de quelqu'un, mais l'enceinte du monsieur. Si tu es attrapé, tu vas pas te tuer. Si, on s'est démos-coliasques, son démon, là, il s'est trop possédé. Or, la sorcierie, c'est comme ça. C'est un démon qui anime les gens. Quand on les récupère, on les amène dans le camp du diable. Il faut les amener dans le camp du diable. Or, ceux-là, quand vous allez les amener dans le camp du diable, ils ont beaucoup de secrets à vous partager. Ceux qui maîtrisent ce village sont les sorciers. Ceux qui maîtrisent assez de connaissances sont les sorciers. Or, dans d'autres églises, on dit, non, les sorciers, la Bible dit qu'on va les tuer. Or, j'ai dit, c'était au temple de Moïse, parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Jésus n'a pas été en ce temps-là, chasser les démons. Le seul moyen, c'était de les tuer. Or, Jésus dit dans la Bible, à un moment, chasser les démons. Nous pouvons maintenant chasser les démons. Or, ils sont indiqués par un démon. Ils n'ont pas l'Esprit-Saint. C'est qu'on a l'Esprit-Saint, qu'on a la maîtrisse de soi, qu'on n'a pas envie de détruire. Oh, si ce n'est pas le démon, c'est le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le démon. Or, quand tu n'as pas été en démon, c'est fini. C'est ce qu'on appelle la possession. Tu ne peux plus te maîtriser. Tu n'as plus le contrôle de ta personnalité. C'est ça. Quand vous attendez les sorciers parler, ils ne savent pas à midi, ils ne peuvent plus se maîtriser. Et si on délivre les sorciers ? Amen. En tout cas, il faut qu'on délivre les sorciers. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont justes. Il dit, je suis venu pour les plus chers. Je ne suis pas venu pour les justes. Je suis venu pour les plus chers. C'est ça que je dis aux gens, comprenez l'amour de Dieu à la croix. Si Jésus pouvait se laisser vendre, elle allait détruire ce jour-là, tout, je les allais. Mais elle a dit pardonner comme ça parce qu'il faut. C'est vrai que les gens nous terrorisent. C'est vrai qu'ils nous détruisent. Ok. Mais quand ils ont cette occasion de venir à Dieu, donner la possibilité de chercher Dieu. Ne les barrer pas de chemin. Oh, les gens disent non, 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 lui, il a tué. Moi, j'ai connu une femme qui a tué 1632 personnes dans la région de Francisco. Oui, mais c'est-à-dire sur les journaux, ici en 2012, à partir de juillet 2012, ça fait la rue dans la presse, celle qui détruisait la côtière. Il y avait un grand pouvoir, il est bénéficialement dans le village de Nyangou, mais tué. Je suis allé faire déloger ce fétiche. Nous avons tous les images, même ici en photo. Vous savez, dans la maison aussi, on a les images. Elle m'a dit, je vais me tuer. Elle a un grand pouvoir. Mais moi, j'ai manifesté l'amour. Pendant qu'elle avait la haine, elle cherchait le débris. Moi, je faisais tout comment la ménagerie. J'ai fini. Parce que l'amour te l'a toujours. Amen. J'ai fini par l'écraser. Amen. Tu es là. On connaît. Moi, je connais un saint prophète, je vais détruire tout un village. Je peux détruire tout un village. Je peux détruire tout un village, je peux décimer une famille. J'ai ce pouvoir, je peux. C'est l'amour. Christ ne vous a jamais parlé de détruire. Amen. Alléluia. Il y a la possibilité d'amener quelqu'un à Dieu. Soeur, c'est même le qu'on est. Moi, je les régalerais bien ici chaque jour, m'attaquer. Dès qu'il commence, il est devenu, je l'envoyais. Depuis du tri. Tu sais, quand on apprend le village. Il y a eu le Dieu. Il y a eu le Dieu. Il y a eu le prêche, vous voulez me manger. Il est tombé par. Parce que je les brancardes. Mais les mois après. Il y a eu le Dieu, il a tué. Combien de trois ans ? 50 personnes. Je lui demande. Il a commencé à s'enfler. Je l'ai dit, non, c'est parti, il voulait manger. Tu as faim, tu ne vas pas couler taillerie. Il y a mouton, il y a poulet à y aller. C'est mon chasse, c'est 1500. Tu veux la c'est 1500. Tu vas aller manger les reins de sa frise. Tu as mangé, non ? Moi, aujourd'hui, là, je ne suis pas que tu étais pas d'autre. Non. Je ne dis pas, je vais venir filmer ton corps. Je vais filmer son corps. Amen. Quand quelqu'un ne veut pas changer, là, hein ? Il faut le délivrer. Vous voulez qu'on peut le pire ? Quand quelqu'un ne veut pas changer, délivre.